Bonjour à tous, on se retrouve pour une quatrième vidéo de maîtrise, cette fois sur le grill 15. C'est ma première maîtrise sur un tiers 10. Vous conviendrez comme moi que le grill 15 n'est peut-être pas le char le plus facile sur lequel faire une maîtrise. J'en suis assez fier, c'est pour cela que je la partage. Cette partie étant très très longue, je vous passerai certains passages en vitesse multipliée par 4, tout simplement parce que certains moments ne sont absolument pas intéressants pour la bataille. Je joue donc ici en peloton avec Angel Crow et Tonton Barbouze, deux compagnons de la 7 FR BE. Donc Angel Crow est comme moi en grill 15 et Tonton est en T62A. Il n'y a qu'un seul light, il est de notre côté, fort heureusement. Il est allé spotter complètement à l'ouest de la map, c'est peut-être un petit peu dommage. Mais vous pouvez ici contempler le premier tir efficace de cette partie pour moi. La destruction de l'IS7 qui s'était avancée fort près ou onctueusement en plein milieu de la carte à la place justement des lights. Je fais donc commencer la partie sur le score de 3-3, score nul donc pour l'instant, avec un positionnement on va dire équilibré pour l'instant, mais sans aucun spot. Deuxième tir ici, un ricochet sur un char lourd qui s'avance lui aussi en plein milieu de la carte. Mon coéquipier est donc venu me tenir compagnie sur ce spot. Attention, ici un tir réussi sur le même char lourd, ça passe en plein tour et l'eau. Ce tir par contre dévoile ma position, je préfère donc reculer et changer de position grâce au dévers que présente la mare. Voilà, donc je vais tenter de me repositionner plus à l'est en abandonnant Angel dans son taillis puisque lui n'a pas été spoté. Donc je vais me repositionner derrière notre ligne de lourd qui était censée monter en colline et qui finalement n'est pas montée et a été devancée par l'équipe adverse. Je vais donc tenter le coup de feu, mais malheureusement tous sont cachés, même ce petit med. Voilà, je vais donc essayer de maintenir la droite, sachant que pour l'instant, ma position est assez inutile, tant que les deux là restent gaichés derrière leur gros rocher. Mais que vois-je ? Un med qui s'aventure en dehors du rocher, un tir évidemment. Je me replie, peut-être spot, non, pas du tout, bon bah c'est parfait. Je vais me trouver un autre taillis, le temps de reload. Toujours regarder, non, toujours pas de cible. Bon, ah bah ce sera un replacement pour l'instant. Peut-être ce med, non. Peut-être où il passe derrière la ligne de colline, comme on peut le voir ici. Angel Crow qui est donc resté dans le taillis a fini par être spoté et détruit malheureusement. Je perds donc ici un coéquipier et le score est maintenant de 4 à 5. Donc, je me replace donc et là j'aperçois, oui, le TVP. Bon, ah bah ce sera un tout petit tir, mais un tir réussi. J'arrête ici, un nouveau tir. Voilà, sur le 60 TP, tir réussi à 820. Ce qui est assez étonnant, d'habitude je fais les shoots à 700, 750 avec ce char. Par contre, vous vous rendez bien compte que c'est plus un jeu d'attente que d'action, à cette heure-ci. Après quelques temps d'attente, de nouveau ce 60 TP. Après avoir visé, voilà, une belle chenille avec puissance de dégâts. Encore une fois, un gros gros score pour ce char. Comme quoi, rien ne sert de tirer n'importe comment. Il suffit des fois de s'appliquer et on arrive à des belles choses. Je profite de ce moment de replacement pour vous expliquer un peu ce qui se passe vite fait. Alors bon, j'ai essayé de me retrouver dans le taillis de tout à l'heure. Malheureusement, j'ai été spoté une nouvelle fois par un OBJ140 qui se planque un tout petit peu au-dessus. Je patiente donc dans cette fameuse mare, je me replage, j'essaie de trouver un angle de tir duquel je ne serai pas spot. Ici, une cible potentielle mais qui se cache un peu trop bien. Voilà, rien de bien mirobolant pour l'instant. J'arrête ici parce que vous voyez le 60TP de nouveau sur lequel je vais refaire un tir réussi. Ça se résume un peu à ça pour l'instant, cette phase de jeu. Donc je vais repasser en 4-4 et puis revenir quand ce sera un peu plus intéressant. On arrive maintenant sur la phase finale de la bataille. Vous remarquez qu'il reste plus que moins de 3 minutes à jouer. Ici, l'OBJ140 qui nous a enquiquiné sur cette aile tout le long de partie. J'ai chargé une HE parce que je suis parfaitement conscient que je n'aurai que la tourelle. pas en tir réussi. Voilà, ça va nous permettre d'avancer petit à petit. Sachant que notre aile gauche a déjà atteint quasiment la base adverse. Mais que nous, nous sommes encore en retard sur cette aile. Vous remarquerez aussi que l'artillerie me cause quelques soucis. C'est jamais facile de jouer avec une artillerie adverse qui tire vite et bien. Il s'agit quand même d'être prudent. Le 140 est toujours présent. Tandis qu'à notre gauche, survivent 2 TD, 1 JPZ, E100 et 1 STRV. 103-0. Tandis que maintenant, il ne reste plus que 2 minutes à jouer. Ça y est, le 140 est sorti. Ça va débloquer cette aile. J'avance, mais toujours prudemment. Toujours cette partie. Vous voyez juste un tir à gauche maintenant. Petit détail sur la partie, c'est à ce moment que je me rends compte que le 60 TP qui est juste à ma gauche est encore full HP. A cette heure-ci de la bataille, ça peut paraître un petit peu énervant tout de même. De voir que des lourds n'ont pris aucun shot alors que finalement on a essuyé pas mal de déboires. Même si maintenant la situation paraît maîtrisée à 11-9. Une cible qui vient de disparaître, le 103, qui vient d'être détruit à ma droite. Mais je suis concentré sur ce E100 qui m'intéresse car je suis à ce moment-là sur la mission chasseur de chars 12 pour le T-55A. Voilà, donc mission accomplie a priori. Et nous sommes à 13-10 à 54 secondes de la fin. Là, ce char m'a bête un petit peu. Je ne sais pas pourquoi il m'a coupé la route à ce moment-là. Donc oui, on pourrait très bien voir que c'est moi qui lui ai coupé la route. Pourquoi pas ? Alors, il reste deux chars, le JPZ E100 et la dernière artille, une Batchat 155-58. Va-t-on pouvoir terminer à tente ? D'autant qu'aucun des deux ne sont spot. On sait où est la JPZ et il lui reste un shot. La voici, attention. Voilà, quand on est misé, crac. Et cette fameuse artille, où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Normalement, elle se cache par ici. Là, ils ont tous les puissons. Non, toujours pas assis droit devant. Ah, elle va essayer de se planquer. Évite un shot et détruit. Voilà, partie gagnée à 3 secondes de la fin. Ouf ! Ouf, ouf, ouf. Je tiens à remercier AngelCrow qui est resté toute la partie pour me faire bénéficier de ses conseils et pour me permettre de finir cette partie de manière tout à fait correcte. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était un petit peu longue et peut-être moins intéressante du fait que ce soit en TD. Et je vous souhaite une bonne journée.